Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de cinéma épisode 10 aujourd'hui on va parler de douleur et gloire le dernier film de pedro almodovar alors douleur et gloire c'est le dernier film de pedro almodovar sorti cette année donc en 2019 et je vous préviens je ne dévoilerai rien de compromettant sur le film donc pas de partie spoiler l'histoire c'est celle de savador mayo un cinéaste vieillissant incarné par antonio banderas et alter ego de pedro almodovar dans le film qui se remémore son enfance et qui va recroiser la route d'anciennes connaissances on retrouve également à l'affiche penelope cruz dans le rôle de la mère de pedro almodovar la mère jeune de pedro almodovar vu qu'elle n'apparaît que dans les flashbacks étant donné que le film fait la part belle aux flashbacks les retours en arrière qui viennent s'entremêler aux séquences contemporaines pour commencer je dois vous dire que pedro almodovar je suis pas un expert de sa filmographie j'ai vu quelques-uns de ses films mais je vais pas rentrer dans les détails de sa carrière à tourner que je la connais assez mal finalement par contre ce que je peux dire c'est que c'est un film qui donne note pas mal avec les films précédents que j'ai pu voir tant la dimension autobiographique est présente c'est d'ailleurs le personnage principal lui-même qui va faire référence à l'autofiction lors d'une conversation avec sa mère et clairement on est totalement dans ce style de récit l'autofiction c'est à dire qu'il y a énormément d'éléments autobiographiques où on se doute que pedro a puisé dans ses souvenirs dans sa carrière dans les événements récents de sa vie et du coup c'est une manière vraiment de se livrer totalement mais en même temps de brouiller un peu les pistes parce que du coup on sait pas si tout ce qui nous est dit mérite d'être cru et ça va vraiment être au spectateur en fait de choisir ce qu'il décide de croire ou pas et ce qu'il pense être vrai dans le récit qu'almodovar nous fait de sa vie finalement et c'est un film qui se montre extrêmement mélancolique tellement le portrait que fait almodovar de son présent de sa vie actuelle fait pas du tout envie et le personnage d'antonio banderas avec cette coiffure qui ressemble à s'y méprendre à celle de pedro almodovar il est régulièrement dans la solitude on le sent vraiment seul un peu accablé mais malgré tout ce que je trouve vraiment intéressant dans ce film c'est qu'almodovar dépeint une forme de mal être sans donner véritablement l'image de quelqu'un à plaindre en fait et pour moi c'est la grande réussite du film c'est d'arriver à être touchant à faire ressentir des émotions au spectateur sans tomber dans le pathos facile dans l'ambiance un peu mortifère un peu triste et ça va être en puisant dans ses souvenirs qui va réussir à nous transmettre ses émotions et lui-même a finalement à se reconcilier avec son présent c'est clairement pas le premier réalisateur à se plonger dans ce type d'exercice on pense un peu à andrei tarkovski avec le miroir ou encore et moi je trouve que les séquences d'enfance de ce film lui ont pas mal fait penser à à marc ordre de frédérico fellini qui est un très très bon film ouvre en fait frédérico fellini va se replonger dans son village dans sa vie modeste avec ses parents et toutes les séquences d'enfance de souvenirs de douleur et gloire je les trouve très très réussie est vraiment dans cette veine là d'une nostalgie positive on va dire et ces séquences elles sont logiques dans la démarche du film et elles sont pas du tout dans le regret ou l'amertume du c'était mieux avant mais au contraire permettent au personnage de salvator mayo et aussi à pedro amoldovar du même coup et ben d'avancer d'arriver à vivre avec son présent et comme j'ai décidé de ne pas faire de partie spoiler et de ne pas spoiler le film dans cette critique je ne vais pas rentrer dans le détail des rencontres que antonio bandera se fait dans le film mais chacune des rencontres avec une vieille connaissance marque en fait une étape dans la vie du personnage et des étapes ponctuées par des sentiments des sentiments familiaux dans la carrière amoureux et c'est pour ça que pedro amoldovar donne vraiment l'impression de se livrer beaucoup dans ce film tant aucun sujet est esquivé donc je rentrerai pas non plus dans les détails des sujets abordés mais on passe vraiment par tous les états par toutes les étapes de la vie d'un cinéaste aussi reconnu que peut l'être pedro amoldovar de l'âge de 70 ans donc il se fait un peu vieillissant et qui malgré tout ce qu'il a accompli doute énormément pour moi c'est vraiment une performance de réussir à faire un film autobiographique en s'accordant si peu de concessions envers soi même mais en réussissant ce numéro d'équilibriste qui est de ne pas tomber soit dans la géographie soit dans le misérabilisme et après avoir abordé le fond je vais aborder la forme du film pour commencer c'est impossible de passer à côté de la performance d'antonio banderas que je trouve exceptionnel dans ce film qui a bien mérité son prix d'interprétation à khan il n'y a pas grand chose à dire de plus qu'il est vraiment excellent dans son rôle beaucoup de justesse il passe par pas mal d'émotions pendant le film il arrive à tout très bien gérer à tout retransmettre en termes d'émotions et voilà c'est une performance excellente il ya même le personnage qu'il joue en fait à une douleur au dos et il ya vraiment des séquences on voit se placer avec le dos bien droit comme s'il avait mal enfin c'est des petits détails qui rajoutent à la à l'épaisseur de l'interprétation et qui font que voilà c'est un super numéro d'acteur et concernant les acteurs fétiches d'almodovar on peut aussi souligner la performance de penelope cruz même si son rôle est important dans le scénario en termes de présence à l'écran finalement elle est assez peu visible dans le film véritablement tout le casting s'en sort extrêmement bien si vous n'avez pas vu le film je vais pas rentrer dans les détails des rôles comme ça vous garderez la surprise mais clairement tous les acteurs sont très bons c'est une belle réussite en termes de casting la mise en scène pour moi c'est une réussite je les trouvais vraiment très élégante comme je l'évoquais précédemment vraiment ces séquences d'enfance ça m'ont fait penser au amacor de fennini donc c'est une grande qualité parce que elles sont très belles c'est des scènes vraiment touchantes et il porte un regard assez doux sur son enfant sur ses parents et sur finalement pas mal d'événements qui auront marqué son enfance et la suite de sa vie de manière générale la mise en abîme qu'implique le scénario elle est extrêmement bien mise en place je pense que c'était clairement pas le scénario le plus évident à adapter et à mettre sur grand écran et pourtant pedros en sort admirablement bien tout cas beaucoup de scènes vraiment marquant dans ce film dans les scènes aussi qui se déroulent dans le présent toutes les scènes qui implique les trois personnages on va dire pivot du scénario elles sont toutes très marquantes de par le talent des acteurs et grâce à la mise en scène de pedro almodovar le dernier point à souligner c'est aussi celui de la vision de l'art de l'artiste et de la place que l'oeuvre tient dans la vie de l'artiste et on va dire que c'est pas forcément le thème qui est le plus mis en avant dans le film tout le long du film et pourtant notamment grâce à la fin du film à la dernière scène c'est peut-être finalement le thème central du film et je crois qu'almodovar a vraiment fait ce film en se demandant ce qu'aurait pu être sa vie s'il n'avait pas été un grand réalisateur espagnol et s'il n'avait pas eu l'art pour s'exprimer je conclue donc la partie critique et je vous retrouve pour mon avis final sur le film alors est ce que je recommande douleur et gloire de pedro almodovar la réponse est un grand oui je pense que suite la première partie vous vous en doutiez c'est un film vraiment très réussi avec des acteurs parfait une mise en scène très propre mais surtout un scénario introspectif très personnel de la part de pedro almodovar où on va démêler le vrai du faux pour savoir quelle est la part d'autobiographie quelle est la part de romance de l'histoire c'est également un film qui personnellement m'a redonné envie de me plonger dans la filmographie de pedro almodovar étant donné que j'ai pas mal de manque de ce côté là et je trouve que de manière plus générale c'est une belle porte d'entrée au cinéma de pedro almodovar bien qu'avec un film aussi personnel on est sur un film quand même beaucoup plus mélancolique que ce qu'il a pu proposer par le passé pour autant c'est peut-être un de mes films préférés de l'année 2019 pour l'instant d'autant que le film laisse penser que ce sera peut-être un de ses derniers films au cinéma mais j'espère me tromper sur ce point c'est tout pour cet épisode de journal de cinéma je vous invite à me rejoindre sur twitter at journal de cinéma pour avoir toutes les actualités du podcast sinon vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite podcast addict apple podcast deezer spotify ou encore pocket cast moi je vous retrouve pour le prochain épisode bye et